Bonjour, samedi 4 juillet, ce sera le Free Comic Book Day France. C'est dur à dire, je le dis lentement. Donc ceci, le Free Comic Book Day France. Vous savez qu'aux Etats-Unis, il y a le Free Comic Book Day. En fait, c'est les libraires qui vous offrent des comics. Vous allez dans une librairie participante, et elles vous offrent littéralement des comics. Alors, il peut y avoir des conditions, c'est-à-dire que vous pouvez... Soit on vous offre directement les comics, soit il y a un minimum d'achat. C'est-à-dire que vous allez acheter deux comics, on vous en offre un gratuit. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les titres du Free Comic Book Day, ce n'est pas gratuit pour les libraires. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est facturé là-dessus. C'est une misère, mais quand même, c'est facturé. Donc du coup, c'est vraiment un cadeau qui est fait, ce n'est pas juste de la publicité, c'est un cadeau qui est fait. D'ailleurs, un message aux spéculateurs. Voilà, parce qu'il y en a plein qui récupèrent la collection complète, qui les mettent sur eBay à des prix improbables. On a vu le tour, l'année dernière, sur Batman White Knight, le premier chapitre. Non, c'était Batman Damned, pardon, je dis une connerie. Qui s'était retrouvé à des prix abéants sur Internet. Et ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est un cadeau qui est fait, en fait, au lecteur. Ce n'est pas pour spéculer derrière. De toute façon, la spéculation, que ce soit dans le domaine du jeu vidéo ou de la BD, c'est... quel que soit le domaine, ça me dégoûte, littéralement. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, je vais vous parler des titres qu'il y a dans le Free Comic Book des France, parce qu'en France, ça existe également. Ce sont des titres inédits qui n'existent pas aux États-Unis, parce que c'est les éditeurs français qui participent. C'est à l'initiative de la librairie Comic Zone que vous avez là. Voilà, c'est eux qui ont lancé le truc il y a quelques années, deux ou trois ans, je crois. Je ne sais plus quelle édition, à quelle audition on est là. Mais voilà, donc du coup, je vais vous parler un peu des titres. On les a reçus en avance. Ce sera disponible à partir de samedi dans votre librairie, donc dans la librairie où je travaille, mais où vous ne me verrez pas parce que je suis en vacances. Enfin, une petite semaine, après j'aurai deux semaines en août. Voilà, pour me raconter ma vie, j'ai suffisamment raconté ma vie dans la fac des 1000 abonnés. Donc parlons des titres disponibles. Comic Zone propose un sketchbook, ici, avec divers personnages de comics, réinventés à la sauce à fiches de films, en fait. Il y a des trucs qui sont plutôt sympas. Genre celui-ci, Comixorama, le boulevard des ex, inspiré de Boulevard de la Mort, et il y a des trucs qui sont franchement dégueulasses. J'aime bien celui-là, le Spider-Man Akira, il est cool. Je ne suis pas là pour bâcher quoi que ce soit, mais il y a des dessins, je ne comprends pas pourquoi ils sont dedans. Il y en a qui sont vraiment ouf. Il y a des dessins, je ne comprends pas. Notamment la toute dernière histoire, ça là, avec une serviette hygiénique et un PQ et je ne sais quoi. Non mais... Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Voilà. Donc ça, c'est le titre offert par Comic Zone. Enfin, c'est le titre que vous avez dans les librairies et qui a été édité par Comic Zone, du coup. Chez... C'est qui, ça ? Chez Blis. Pas de Valiant, c'est étonnant. Après, je pense que Blis essaie de se diversifier. Au début, j'ai cru que c'était le truc... Le comic offert par Kinaï, mais pas du tout. Parce que ça fait vraiment très jeunesse. Ça fait limite un peu Ghibli au niveau du trait. Voilà. Donc à l'intérieur, vous avez une histoire de Princesse-Princesse par Cathy O'Neill. Avec une... C'est une histoire complète, je crois. On va essayer de faire... Ouais, c'est une histoire plus ou moins complète. Enfin, c'est déjà un bon comics. C'est plutôt sympa. Bon, c'est plus dessiné aux plus jeunes. Moi, je n'ai pas été transporté, je vous l'avoue. D'ailleurs, on va parler de Kinaï. Édition Kinaï. Donc, c'est des comics pour les plus jeunes. Qui sont de qualité. Et là, il propose la sorcière secrète. Hop. Il n'y avait que ça dedans, oui. Tome 1 déjà disponible. Album disponible le 3 juillet en librairie. Voilà. Donc, ça, c'est aux éditions Kinaï. Aux éditions iComics. L'année dernière, on avait le roi du Rick et Morty. Cette année, ce sera Invisible Kingdom. Par, je ne sais plus, Willow Wilson. Willow Wilson et Christian Ward. Ça plaira sans doute à certains. Moi, je ne suis pas fan du trait. Je trouve que c'est trop numérique. Voilà. Invisible Kingdom chez iComics. On va passer à du plus attendu. Batman Curse of a White Knight. Ne le vendez pas une fortune sur ebay, s'il vous plaît. Donc, le premier, je ne pense pas que ce soit le premier chapitre, mais les planches sont incroyablement belles. Voilà, c'est du Sean Gordon Murphy. Il y a quand même une bonne vingtaine de pages qui posent bien l'ambiance et qui est vraiment, du coup, la suite directe de Batman White Knight. Donc, Batman White Knight qui est disponible en ce moment à 4,90€ dans la collection à petit prix chez Urban. C'est vraiment sympa, ça m'a conforté dans l'idée que de toute façon, j'allais l'acheter. C'est sûr, c'est hyper beau. Et je suis pressé que ça sorte, du coup, en édition complète parce que c'est vraiment cool. Voilà, donc ça, c'est pour Urban Comics. Chez Panini, on a le droit à Spider-Man, donc c'est un flip book. Spider-Man, deux pères en fils, le fameux comics de Gigi Abrams et Henri Abrams, son fils, dessiné par Sarah Pickelly. Alors, la couverture est de quoi pelle ? Elle est plutôt sympa. Pickelly, par contre, elle est en mode féniassou, la première page. Bonjour, c'est noir. Elle est en mode féniassou, total, je trouve. Elle a été capable de bien meilleure. Bon, après, ça reste plutôt sympathique. Je ne m'attendais pas à ça. Il y a une histoire de bon dans le temps. Peter a un fils. D'ailleurs, ça s'appelle De Père en Fils. J'ai trouvé ça plutôt intriguant. Je pense que je le lirais. C'est un peu une histoire Elseworld, What If ? À l'image de Old Man Logan ou de Life Story. Et donc, ça, c'est pour Spider-Man. De Père en Fils. Et de l'autre côté, vous avez Absolute Carnage, le premier chapitre, de Donny Cates, l'excellent Donny Cates, et Ryan Stegman, le très très bon Ryan Stegman, qui livre des planches magnifiques. Déjà celle-ci, là. C'est super beau. Franchement, il faut lire le Venom de Donny Cates. Absolute Carnage, ce n'est pas la meilleure partie, clairement. Mais bon, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est chez Panini Comics, un free book sur Spider-Man. Et Absolute Carnage, et Panini propose un deuxième titre dans le free comic book D. C'est Spider-Man et Venom, double peine. On dirait une catégorie sur YouPorn. Avec un seul destiné aux enfants par Mariko Tamaki et Gori Hiru. Alors c'est dans leur collection à grand format, style franco-belge, à 9,90€. Donc pour moi, il est bien trop cher pour 72 pages. Bon, c'est plutôt sympa. C'est rigolo pour les enfants, ça va en fait. Spider-Man et Venom sont colocs. Il va y avoir une histoire de changement de personnalité, d'échange de corps. Voilà. Donc, Dottich et Panini. On salue les forces, c'est sympa. Chez... Ça, c'est qui ? C'est... C'est tout ça... Comment ça s'appelle ça ? Je ne sais même pas le nom de l'éditeur. Ils ne le mettent même pas en avant. Qui est l'éditeur ? Monsieur Toussaint Louverture. C'est bien ça, c'est Monsieur Toussaint Louverture. Donc c'est MindMGMT de Matt Kine. Bon, je vous avouerai que je n'aime pas le dessin. Je n'aime pas le trait. Ça ne m'intéresse pas. Matt Kine, ce n'est pas l'un de mes scénaristes qui m'a plus transporté ces dernières années. Donc moi, je fais l'impasse. Chez Delcourt, on a le droit à deux comics également. Donc Blade Runner 2019, je n'aime pas Blade Runner. Je sais, c'est bizarre. J'adore tout ce qui est SF futuriste, machin. Mais Blade Runner, chez moi, ça ne passe pas. Je n'aime pas le premier film. Je n'ai même pas regardé le deuxième. Alors peut-être que le deuxième est meilleur. Je n'en sais rien. Non, je n'ai pas aimé le premier film. Je suis désolé. Pourtant, j'adore Harrison Ford, etc. Mais ça ne passe pas avec moi. J'ai essayé plusieurs fois. Parce que je me disais, je dois passer à côté d'un truc. Mais non, ça ne passe pas. Voilà, donc le premier chapitre de Blade Runner 2019, chez Delcourt. C'est plutôt sympa. À la fin, vous avez quelques pubs pour les parutions, Delcourt. C'est de bonne bière. Il y a même un sketchbook. Voilà, un sketchbook sur la série. Des pubs. Un listing de 2020. Avec un cible intégral. Bientôt une vidéo à venir sur un cible intégral. Parce que c'est bientôt. Ça ne va pas trop tarder. C'est au mois de juillet, donc je vais bientôt en parler. Et derrière, une annonce pour la sortie de Firepower de Robert Kirkman. Que j'attends. Je suis plutôt curieux de le lire. Deuxième titre chez Delcourt Comics. Le premier chapitre de Bonne. C'est en couleur. Donc Bonne, moi, je vous recommande. Aussi bien pour les petits que pour les grands. Il y a un poster au milieu. Pour les petits que pour les grands. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans Bonne. Et franchement, c'est vachement bien. Cette page. Bah, pareil, c'est du noir. Vous allez me dire, t'as dit, pour Pickelly, elle ne s'est pas fait chier. Ouais, mais la mise en page et tout, c'est assez génial. Bonne, c'est très très bien. Moi, j'ai un intégral en VO. En noir et blanc. Qui est là. Vous avez tout en un seul volume. Ça existe également en français. Alors, l'intégral VO et l'intégral VF ont le même problème. C'est que les pages sont tellement fines qu'on voit à travers la page suivante. Je ne sais pas si ça se verra sur la vidéo. Mais Bonne, ouais, c'est vraiment très très bon. Moi, je vous recommande Bonne. Et du coup, ça, c'est une bonne façon de découvrir l'univers de Bonne. Chez Glenna Comics, Lady Mechanica, à se demander ce qu'ils ont d'autre, pourtant, ils ont tout ce qui est archi-comics. Il n'y a toujours pas l'histoire de, merde, c'est Betty, Veronica, c'est Veronica en vampire, je crois. Il y a des trucs qui sont plutôt sympas, qui sont toujours pas disponibles chez Glenna Comics. C'était ni rien comprendre. Donc, du coup, on nous ressort encore du Lady Mechanica. Alors, j'aime beaucoup le trait de Benitez. Mais alors, l'histoire, moi, je les avais achetés au début, je les avais revendus. L'histoire, c'est bidon, c'est du steampunk pas très inspiré. En plus de ça, c'est pas que lui au dessin. Bon, ça reste plutôt joli. Je sais même pas si je vais lire ce numéro gratuit, tellement c'est hyper verbeux, hyper lourd. C'est clairement pas ce que j'aime dans le comics. C'est tout, il y a Comic-Con, il y a Coda à la fin, il y a quelques pages de Coda. Pareil, ça me donne pas plus envie que ça. Et une pub pour Dark Crystal, derrière. Dark Crystal qui est un film culte. J'ai pas regardé la série sur Netflix, je sais pas trop ce qu'elle vaut. Chez Comics Initiative, on a Alan Moore Visions. Donc, quelques pages de Alan Moore Visions, dessinées par Juan Roserip, je crois. C'est ça, Jean-José, on a déjà parlé de Jean-José. Quelques pages qui sont plutôt sympas. Bon, alors là, c'est clairement pour adultes, par contre. La dernière, de coup, est plutôt rigolote. Il y a aussi du Fox Boy par, c'est comment on attend, Laurent Lefebvre. Alors, Fox Boy, je lis pas. Je vous expliquerai après pourquoi j'ai des soucis avec les comics qui ne sont pas des comics. C'est sans doute très bien, mais quand on m'a le vent comme un comics, alors que c'est pas du comics. Blue Shot, ça c'est chez Valiant Bliss. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Bliss qui vous avait montré tout à l'heure, il y avait un truc pour les jeunes. Du coup, il y a ça également. Donc, Blue Shot, le prologue. Le dessin est plutôt joli, j'ai bien aimé. Alors, il y a un extrait d'Harbinger par David Lafamme, donc c'est un truc de 91, donc on sent que le niveau de la colorisation, ça date. Il y a La Prêtresse Vaudou par Cool & Bun et la nouvelle série Blue Shot, c'est Bret Bouffe au dessin. Bret Bouffe qui avait longtemps travaillé chez Wildstorm et chez DC Comics. Vous voyez le dessin, il est quand même plutôt daté sur le Harbinger. Ça, ça fait un peu plus Sean Gordon Murphy. Il y a un petit côté Sean Gordon Murphy. Et enfin, il y a du très bon Bret Bouffe. C'est vraiment Bret Bouffe ? Moi, je reconnais pas son style. Ils se sont pas trompés, en fait ? Bon, ça m'étonne quand même. A vérifier. Donc, le comics qui a inspiré le film avec Vin Diesel, le film de sinistre mémoire qui n'a pas du tout marché au cinéma, parce qu'il est sorti... Ça a été un bordel monstre, en fait. C'était sorti pendant le confinement, et puis ça a été annulé, et puis ça devait sortir sur Amazon Prime, puis finalement, ça arrive en DVD, enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, dernier titre dans le Free Comic Book des France, c'est un titre chez Ankama. Voilà. Alors, abordons le problème du comics français. C'est-à-dire qu'en fait, moi, à partir du moment où c'est pas édité par un éditeur américain en premier, pour moi, c'est pas du comics. Ça va beau s'inspirer, surtout si c'est dessiné par des Français. C'est du franco-belge qui s'inspire de comics. Et j'ai le même problème avec les mangas. Il y a beaucoup de mangas qui sont dessinés par des Français. On vous vend ça comme un manga. En plus de ça, ils mettent en sens de lecture japonais, alors que les mecs, ils habitent, genre, en Bretagne. Au hasard, hein. Bon, on voulait pas, les Bretons. Mais pourquoi ? À croire qu'ils sont pas nés dans le bon pays, en fait. Alors, c'est pas moche, hein. Mais... Parce que, donc, du coup, c'est un flipbook également avec carbone et silicium, et de l'autre côté, c'est horseback. Mais moi, tout ce qui est labels 619, c'est ça ? Bah, je suis clairement pas client, quoi. Ça me plaît pas. Alors, il y a des trucs qui sont jolis, hein, genre Frick's Quill, tout ça. Mais quand on me dit, bah, faut que tu mettes ça dans ton rayon comics, je dis non. Faites une partie rayon Okama si ça vous fait plaisir, mais pour moi, ça c'est pas du comics. Enfin, non, c'est pas du comics. C'est édité en France. C'est fait par des Français et édité en France. C'est donc soit du franco-belge, soit de la BD inspirée par le comics, mais c'est pas du comics. Voilà. Je pense que ça va faire réagir dans les commentaires, parce que je suis complètement con et obtu sur le sujet. Mais voilà, je voulais vous présenter les titres du Free Comic Book des France. Donc, du coup, effectivement, il y a des trucs sympas chez Panini et Urban, mais il n'y a pas que Panini et Urban. Du coup, donnez la chance à d'autres maisons d'édition et essayez de découvrir d'autres choses. Et puis, je vous souhaite un bon Free Comic Book Day ce samedi. Je vous croiserai pas dans ma librairie, du coup, mais vous croiserai peut-être ma collègue, du coup, qui, elle, sera bien présente au front. Voilà, sur ce, une bonne journée et à demain. Ciao.